Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc dans la lignée de ce qui s'est passé hier et bien on a bien eu ici une poursuite du mouvement de consolidation puisqu'après avoir ouvert sur un petit gap baissier le CAC 40 ici est revenu tester la zone des 5 390 points qui s'est imposé comme zone de résistance et au terme d'une séance assez hésitante avec un doji quasi parfait ici que nous avons sur cette séance, bien le CAC 40 clôture à 5 378 points 85 et perd 0,07% par rapport à la clôture de la séance précédente donc bon il ne s'agit pas d'une grosse phase de baisse ce qui est intéressant surtout c'est la configuration de cette bougie avec ici ce doji donc quasi parfait puisque nous avons à peine quelques dixièmes de points d'écart entre le niveau d'ouverture et de clôture de cette séance mais surtout l'ombre portée surtout sur la partie basse par rapport à la partie haute qui nous donne une bougie d'hésitation certes mais qui pourrait repartir ici sur un retournement de tendance très court terme. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration ici qui matérialise une certaine neutralisation de la dynamique nous avons ici un MACD qui évolue d'une manière négative mais sur sa zone quasiment sur sa zone d'équilibre attention on a un signal de sortie donc du RSI de sa zone de surachat toutefois on se stabilise juste sous la zone de surachat du point de vue de cet indicateur donc pour l'instant on est sur un petit mouvement de consolidation il n'y a pas une grosse dynamique sur cette séance d'autant que nous avons des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne alors dans cette configuration et bien tout simplement ce qu'il faut attendre c'est éventuellement la poursuite de ce mouvement ce que l'on voit clairement c'est que sur les trois dernières bougies on a une évolution qui est baissière avec une succession de points hauts et de points bas qui se fait d'une manière décroissante donc on a ici un mouvement de consolidation qui se met en place par rapport à cette extension on peut penser ici que la deuxième extension sera invalidée donc il n'y a plus lieu de laisser ce retrassement de Fibonacci par contre sur le mouvement ici très court terme et bien nous pouvons tracer ici les retrassements pour constater que sur ce mouvement on est ici sur un mouvement de point haut on a cassé hier le retrassement à 23,6% de Fibonacci qui se situait à 5391.88 donc très proche de la zone des 5390 on a atteint aujourd'hui le niveau de retrassement 38,2% à 5359.44 et le retrassement ici des 23,6% et bien agit en tant que résistance donc pour l'instant on est bien sur un mouvement de consolidation mais en ayant atteint ici le premier niveau de retrassement qui provoque un petit rebond technique on peut penser que si on repasse au delà des 5390 points et bien on aura marqué j'irai l'objectif de cette phase de consolidation si tel n'était pas le cas si demain on se remet à évoluer sous les 5359.44 et bien on pourra viser la zone de retrassement 50,618 dans laquelle se trouvent les 5312 points et là c'est vraiment sur 5312 points que les choses se joueraient en cas de poursuite du mouvement baissier puisque nous avons donc cette zone qui était précédemment résistance ici, qui était résistance aussi là le fait qu'on ait cassé cette zone si on revient sur celle-ci qui agit en tant que support et bien cela renforcera la poursuite donc la probabilité de poursuite du mouvement haussier et qui plus est nous allons avoir ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui va prochainement converger ici avec cette zone et notamment si on revient la toucher ici ça aura un effet d'aplacissement sur cette moyenne mobile donc cette double zone technique ici et bien si elle est cassée d'une manière assez facile on pourra commencer à parler d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier mais tant que cette zone ici reste support, si toutefois on venait au contact de celle-ci et bien on pourrait éventuellement anticiper une possible poursuite du mouvement haussier qui serait matérialisée par un retour ici au-delà des 5 390 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture du point de vue des statistiques, on a encore une fois trop peu d'occurrences pour définir une statistique fiable donc je ne pourrais pas vous dévoiler de statistiques pour ce soir justement par rapport à cette configuration malgré tout je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada